Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. La dynastie des, je sais plus, Cornéa, je crois que c'est le Cornéa, voilà. Donc on est en pleine sécession et il y a une dynastie qui, donc les séparatistes romains, qui attaquent Cornélius Scipion. Ah, c'est Scipion. Bah non, c'est pas Scipion, il était pas né encore une fois. Lucius Cornélius Scipion, bon, un autre Scipion, qui nous attaque. Au niveau de Brindisium, il va devoir défendre les murs. Il nous attaque avec presque que du mercenaire. De la cavalerie qui sera pas très utile, les Garnissamnites qui peuvent être utiles au niveau des murs. Les Oplites au niveau des murs, ça sert à rien. Les Peltas, c'était un peu tué à l'Opholoï. Encore de la cavalerie Tarantin, mais tout ça, ça servira pas trop. Donc vraiment, on a juste à craindre deux unités, on va dire, les tués Opholoï, Peltas, allez, sept unités en tout. On va garder les murs, donc on va mener la bataille sur le champ. Et on va se défendre. Dans tous les cas, on aura des bons avantages, donc... Bon, à part l'armée de garnison qui est... Inexistante ? Oui. Il a dû voir du bon berger de tondre ses moutons, pas de les écorcher. Merci Tibère. T'étais un berger ou tu étais un empereur ? Enfin, moi je demande. Il a bien vécu quand même. 79 ans. Pour l'époque, c'était un vieillard de chez vieillard. Alors, voyons voir où est-ce qu'ils ont foutu... Oui, bon, alors ils vont peut-être pas foutre leur argent de siège au niveau de la mer. Ça, c'est une certitude que je peux avoir. Là, ils ont pas l'air de pouvoir passer. Là non plus. Ah, ils sont là. Très bien. Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Petit patiapon. Ils ont leurs... Ah, c'est pas vrai ! Ils ont leurs engins de siège ? Je vais pas réussir à parler, bon. À ce niveau-là, ok. On va protéger à fond ce mur. Tac, 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 tac. Comme ça, je pense que ce sera bien. On va mettre en moins. Déjà, lui, il est blessé. Donc, on va pas trop le mettre. Et à ce niveau-là... Voilà. On a nos principes. Devant, on va mettre nos... Hop, nos unités de chiens de guerre. On va sortir. Et on va juste lâcher les chiens, là, sur les... Sur les unités ennemies. Ah, j'ai quelques unités en mer. Ça sert à rien. Ils ont pas à défendre les côtes. Ils ont rien. J'ai perdu où est-ce que c'était... Ah, c'était là-bas. On met notre général pas trop loin. Si possible, quand même, à l'abri des tirs. Là, ces petites troupes-là, de garnison, on les fera sortir... Enfin, on les utilisera uniquement s'ils savent vraiment la cata. Et la cavalerie... Non, la cavalerie, là. Il y a le déplace. Ouais. Cari, Tarantin. Ok, 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 ok. On va commencer tout ça. Et on va voir ce que ça va nous donner. Alors, comment il va réagir ? Normalement, il va réagir tranquillou. Ils aiment pas trop faire sortir leurs unités. Par contre, vraiment, là, je peux pas... Allez, on va les faire sortir à la marche. En ouvrant les portes, faut juste que je me méfie si j'ouvre les portes. Est-ce que ça fait venir les unités style... Unité de cavalerie, parce qu'ils pourraient foncer... Alors, on va peut-être pas sortir aussi loin, si... Il n'y a pas trop le choix, j'ai l'impression. Ouais, dès que je peux lâcher les animaux, je les lâche, hein. Et je me rebarre chez... Chez maman, comme je dis, derrière les murs, hein. Allez, on va les mettre en hauteur. On va les mettre un peu loin. De toute façon, si j'en ai besoin, au corps à corps, c'est que c'est vraiment la débandade. Voilà, on a lâché les chiens. On va ça... Ils vont sur les hoplites. On ne va pas faire beaucoup de dégâts. Ce sera plus efficace sur les peltastes. Les hoplites, ils sont trop... Ils ont trop de défense. D'accord, mais ils attaquent pas les peltastes. Dommage. Bon, les chiens, ils ne vont pas servir à grand-chose, hein. À part casser la formation. C'est quoi, c'est des tours à flèches ? Ouais, ce ne sont pas des tours à... À scorpio, dommage. Non, tu m'étonnes en même temps. Peut-être un petit peu trop en début de partie pour ça. Ah, si, voilà, ça a changé. Ils ont changé. Il y en a certains qui vont sur les peltastes. Très bien. Il y a de la cavalerie, Mersonner-Tarentine. Ça, c'est pas une main des peltastes. Bon, là, ils prennent des dégâts. Non, peut-être des flèches quand même. T'as entendu, ils s'en prennent une. Ah non, ça va sur les hoplites. Les hoplites qui n'ont pas eu une seule perte des tours à flèches. Et pourtant, ils s'en prennent des flèches. Allez, les pilums. Peut-être que les pilums feront plus de dégâts. Non, les pilums font zéro dégâts non plus. Et ils sont résistants, ces hoplites mercenaires. Bon, ça y est, il y en a un qui est tombé, là. Il s'est pris un pilum. Il l'a pris en pleine tête. Il n'était pas mort au début. Puis, il est revenu. On ne sait pas, ça fait un aller-retour. Et là, il a dit oui, si, quand même. Là, ça fait mal, quoi. Je vais me prendre des pertes aussi, hein, du gros. Il est où ? Tiens, je crois que je ne l'ai pas ramené, lui. On va quand même le me ramener au cas où. Il ne faut pas déconner. Hop, là. J'ai oublié, mais je n'ai pas fait débarquer ces unités. Ok, il y a contact, il y a contact. Voilà, sur le haut des murs. Normalement, on est censé... Ouais, les garis amnites, ouais, ça c'est les plus forts. On est censé avoir l'avantage. Lui, en plus, il va tirer, mais sur ses propres unités, vu qu'ils sont plus proches des murs. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ici, les Peltast, bon, bah, ils vont tomber, tranquillement. Les Toure oforo, ici. Ils vont aider les... Les unités de Peltast. J'ai un Plinky Pest, Plinky Pest, qui n'est pas utile. On va le changer, on va lui demander d'aller là-bas. Et on va faire le tour derrière le mur, parce que... Ouais, ces deux unités là, j'en ai surtout une. On va le faire sortir. Et lui, on va lui dire de bien longer les murs, et ça le fera moins de pertes. Qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi il va encore, encore, lui ? D'accord, bon, bah, il ne veut pas sortir, j'ai l'impression. C'est dommage, je lui propose de moins s'en prendre dans la tronche, mais ils ne veulent pas. J'ai des grosses pertes, j'ai des grosses pertes à ce niveau-là. Il faut que j'aille l'aider. Comment ça ? Ah ouais. Ah vache. Ouais, je vais devoir faire venir cette unité-là. Il faut que je garde les tours, en fait, à partir de ce moment-là, elles pourront faire du dégât. Ils n'ont plus de munitions, c'est très bien, on va pouvoir remonter sur les tours, hop. Bon, je voulais envoyer des renforts, mais bon, pas ouf, quoi. Euuuh, eux, ils ne sont pas à portée, hein. Je vais rapprocher mon unité de général pour donner un petit bonus de morale. Attends, quoi ? Ah si, non, il est planqué derrière. Ah, j'ai eu peur. Il essaie de forcer, hein. Il essaie de forcer, j'ai envoyé Trieri. Je crois que je ne vais pas avoir le choix. C'est embêtant, mais ils aiment beaucoup, 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 beaucoup trop d'unités à distance, là. Allez, mon ami, il faut monter, hein. Tu n'as pas voulu descendre, et maintenant, tu ne veux plus monter. Il faut être embêtant avec les escaliers. Allez. Et il ne veut pas bouger, hein. C'est dingue, ça. Il ne veut pas bouger, moi, eh. Tu y es ? Ah, je n'y croyais plus. Moi, tant que les tours à flèches sont efficaces, ça devrait être pas trop mauvais. Ouais, on ne subit plus d'attaques à distance. Ça aussi, c'est bien. On tient les deux côtés, pour l'instant, ça... Ils sont combien, là ? Ils sont 52, 110... Aïe, 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 aïe. C'est pas bon, ça. Je peux même pas faire sortir les cavaleries, ça sert à rien. Là, ils vont vouloir... Ouais, ils vont vouloir foutre le feu à ma porte, hein. Donc les triaries, je vais être obligé de les foutre, là. Ah si, si, si. Ah si, ils ont juste essayé de tirer sur les triaries, ces enfoirés, là, ce qui est moins général, derrière. Donc je vais me placer. Je vais me mettre en formation carré. Et le but, bah là, c'est de ne pas les laisser passer, quoi. La porte, elle va prendre feu. C'est de la cavalerie caspienne, ouais. Euh, compagnienne, pas caspienne. Là, ça tient, mais... Ça tient à quel prix, quoi. Voilà, mon tour au follow, ils passeront pas. Faut absolument que mes tours à flèche fassent des dégâts. À bout de souffle, là. Ah ouais. Les unités de hoplite, ça déconne zéro, là. Vache. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire une sortie, là. Euh... Je vais emmener du... Du péon. Ici, c'est juste pour... Attends, mais j'ai encore plein de chiens qui sont en vie. Mais ils sont où, mes chiens ? Wesh, enfin, faites quelque chose, les chiens. Regardez, il y a tout ça en vie, quoi. Le fait d'emmener des unités pas très loin, ça va donner un bonus de supériorité numérique locale. Si je me trompe pas au niveau du moral. Bon, et là, ça meurt tranquillou, peut-être. Ils sont 46, ils sont 40... 66, ok. Ouais, ça meurt pas très vite, là. On entend les chiens. On les entend, hein, mais alors, là, non. À part brailler, ils font pas grand-chose. Bon. Elle est active, cette tour, ou pas ? C'est trop loin, non. On s'approche, on s'approche. Ah, mais attends, ils ont encore les... Les tuyaux, les Opholoi, là ? C'est eux qui balancent des choses ? Non, ça va être tour à flèche, ok. Bon, mon entrée commence à prendre feu. Aïe, aïe, aïe. Ils avaient pas foutu de porte en métal, quel dommage. Ah ! D'accord, j'ai un chien qui s'occupe... Oh, la vache ! Allez, attaque ! Attaque ! Arrête d'abouiller, attaque ! C'est terrible ! C'est terrible ! Ah, ça y est ! C'est bien, ça ! C'est bien, continue ! Continue, allez, attaque ! Bon, n'utilisez pas des chiens pour combattre. Éduquez bien vos animaux. Et donnez-leur une belle vie. Mais attaque quand même, toi ! C'est un jeu, donc tu peux. Auré, ça va. À chaque fois, on vient m'embêter. On m'embête pas de la journée, et dès que je tourne, on vient m'embêter. C'est... Je m'en suis désolé. Bon, écoute, c'est quoi ? Par contre, il est tout seul, le mec, enfin, il... Bon, tu me dis rien, mon chat, il... Ben allez, Médor ! Ben, t'as tout fait ! Tu vas pas t'arrêter sur le dernier, quand même ? En fin du où ? Bon, ça donne quoi ? Ouais, ouais, ça donne que c'est compliqué. C'est quoi, ça qui vient de tomber ? Ah, des pilums ! Ah ouais, d'accord, il balance des pilums de temps en temps. Bon, il est tour à flèches, qu'il n'envoie pas beaucoup de flèches. Enfin, qui tombe... Qui envoie des flèches moyennement efficaces. Ah, ça y est, il s'est barré, l'autre, là ! C'est toi, Médor, qui as réussi ? Bon, va. Là, ça donne quoi ? Cavarie Campagnienne, deux... Ah, ben, c'est bien, les tours à flèches, elles ont commencé à être efficaces, enfin. On va se débarrasser d'eux, quand on fait son... Oui, deux, sans jeu de mots, deux. Deux. Non, ça les intéresse pas. Bon, par contre, la Cavarie Campagnienne Mercenaires, à côté, elle prend de tarif. T'es à combien, 66 ? Allez, allez. Bon. Pour l'instant, on tient les murs. Oh non, il faut les garder, par contre. Je veux pas savoir, on les garde, les murs. Ils sont confiants, hein. Ce sont les Garis Amnick qui m'ont fait mal. Allez, là, qu'ils fassent venir de nouvelles unités de cavalerie, et si possible, l'or général, et qu'on le... Voilà. Allez, une unité en moins, il devrait en envoyer une autre. En général, il en met deux. Ils viennent à 79, ouais. Ok, on a tous les O'Falloy, là, qui sont prêts à abandonner. Pourquoi ils terminent... Bon, tu me diras, ça m'arrange, mais... Parce que s'ils terminent ceux-là, ça va être deux gros groupes qui vont arriver de cavalerie. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon fou. Oh, que je reprenne le point, là, par contre. Pas le choix. Peltas sont maintenés. C'est très bien, ça, aussi. Là, ils viennent d'arriver. Ils étaient 79. Bon, après, le temps que ça fasse quelques dégâts. Ah, mais ils sont bloqués sur les chiens ! C'est bien, les toutous, vous faites enfin quelque chose ! Bon, par contre, depuis, il y en a voir des masses, là. Ouais, 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 ouais. Il y en a plus des masses, là. Ils ont pris tarif. Sur la charge de la cavalerie, là. Enfin, la charge. Ils tiennent bien, les... Les chevaux, quand même, hein. Les chevaux, comme les cavaliers, ils tiennent bien. Tu me diras, mais trop possible, là. Confiant, confiant, ouais. On n'a pas besoin de forcer, ici. On va même éviter de forcer l'appareil. Il faut juste temporiser les tours. Les tirs de flèche. Lui, il n'a plus de munitions. Aïe, ça, c'est pas bon, ça. Il reprend le feu sur la porte. C'est vraiment pas ouf. Parce que s'ils passent en bas, ils prennent les tours. Enfin, ils prennent pas les tours. Mais au moins, ils les rendent neutres. Et j'ai plus les dégâts des tours. Et là, c'est plus à mon avantage. Après, je pourrais faire sortir ma cavalerie. Après, je pourrais faire sortir ma cavalerie. Oui, oui, c'est clair. Je vais devoir la faire sortir, maintenant. Elle va être sacrifiée, la cavalerie. Là, clairement, je vous le dis, c'est un sacrifice nécessaire. Mais il va falloir. Là, c'est obligé. Ah, purée, ils ont encore des munitions sur la cavalerie Tarantin. C'est terrible. Je pensais pas. Bon, on va essayer de faire une percée, au moins. C'est envoyé au casse-pipe, hein, mais j'ai pas vraiment le choix, là. Et là, ça pose problème à ce niveau-là. Là, j'ai plus que 66 principes. Je vais faire descendre ceux-là, et je vais leur demander de faire le tour avant que ça se passe mal. Oui, oui, je sais, oui. Après, ils se font des dégâts eux-mêmes avec un peu les tous, là, au follow, etc. Là, en général, il a dû prendre quelques bons dégâts. Ça l'a fait partir. Ça a temporisé les portes. Mais bon, en haut, c'est pas terrible, quoi. Allez, je vais lui dire de monter. Pas besoin de courir. Il court quand même, ok. Ah, mes tours, on l'a porté d'attaquer, là, la cavalerie Tarantin. Pourquoi pas. Ah, ils envoient tout le monde ? Comment ça se fait ? Ah, non, ils envoient pas tout le monde, ok. Qu'est-ce que... Ok. Ah, ok, ils ont voulu cibler cette unité, là. Il va falloir monter, mon ami, là. Ils ont envoyé se placer. Les portes, là, ils essaient de prendre des portes, là, mais c'est pas bon. Les tours, pas les portes, d'ailleurs. Bah, si, les portes et les tours, quoi, mais... Ils sont en formation de diamant, ils peuvent lancer des choses. Comment sont mes portes ? 79%. Ça va, ils tiennent mieux, ils tiennent mieux. Là, la dernière unité, là, qui pourra prendre les portes, c'est son général. On va enfin réussir à le faire sortir, je pense. Sauf si ça casse à ces niveaux-là, mais là... Vraiment pas cool. Pelle-taste. Lui devrait mettre un peu de pression, mais... Vas-y, doucement, vas-y, doucement. Il y a vraiment de la temporisation qu'il nous faut. Pourquoi ils sont tous en bas ? Mais c'est pas vrai, ça va. Ils veulent pas monter, j'ai l'impression. Si, ça, il y en a quelques-uns. Ils se bousculent pour monter, mais j'ai l'impression qu'ils y arrivent pas. Les portes, elles sont à 81, ils ont pris 2%, c'est pas un problème. Ils sont enthousiastes, confiants, enthousiastes. Ah ouais, d'accord. Ils sont la moitié, là. Ils sont le quart, mais ils sont toujours bien. Ça y est, les flèches commencent à faire mal. Quand je dis ça, il n'y en a aucun qui est tombé. Mais bon, sur deux salles, ouais. Voilà. 53, 40, 10, 9. Ok. Bah. C'est bon, il ne me relance plus de... Le truc enflammé. J'ai bien l'impression. Le moral des Trieri, 102. Rien que ça, quoi. Ah si, ils en balancent quelques-uns. Ah oui, bah là, par contre, ils ne savent plus viser, les mecs. Il n'y a pas l'impression qu'ils les balancent sous terre, presque. Il y en a quelques-uns qu'on en a. Ouais, ça n'attend pas... Eux, ils tirent sur leur pot de devant. Il y a peut-être un petit problème de... Un léger problème, là, au niveau des mouvements. Il refait une charge, lui. Il est valeureux. Limite. Je vais voir comment ça se passe, mais je vais bientôt pouvoir monter les Trieri. Là, si la porte ne prend pas feu, autant les mettre sur les murailles. Et on part. D'accord, ils tentent une percée, mais... Pas si simple. Ouh, je vais rebalancer une petite salve, là, avec les primes qui pèsent. Aïe, ça se retourne. Aïe. Non, d'accord, ils reviennent. Ok, ils ne savent pas trop quoi faire. Ça, c'est bien, c'est des salves gratuites sur les primes qui pèsent. Les gars, ils savent ni de 53. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe. Eux, ils sont en train de fuir. 4. Ah oui, tu m'étonnes. Eux, ils sont 17. Ils étaient 19, hein, ça va. Ils n'ont pas trop de perc, de ce côté-là. Ce que je peux faire, c'est ça. On voyait mes unités de Javelot. On va lancer quelques projectiles, là, sur les cavaleries. Je n'avais pas pensé. Là, il faut optimiser. Même si c'est que 6, un Javelot à la fois. Je suis preneur, clairement. Voilà, ça commence à se barrer. Le moral, il va commencer à être atteint. Confiant. Bon, maintenez. Confiant encore. Malgré les pertes. Bon, bah, c'est normal, c'est du légendaire. Combien les pertes ? 80%. Là, il essaie d'esquiver les flèches. Ok, et là, il envoie le général. Voilà. C'est là où c'est intéressant. C'est là où ça va devenir intéressant. Elles ont discipline, donc même si le général meurt, en général, ça ne fait pas de pénalité de morale. On rallie plus souvent en cas de déroute. Leurs unités, ouais, beaucoup d'unités romaines ont ça. Ouh la vache, 86 sur les portes. Et le général, il n'est pas mauvais. Après, il ne passera pas, dans tous les cas. Là, ils sont 23. J'ai mis Trieri, au cas où. Non, là où ça peut passer, c'est sur les murailles. Ils sont 21. Les portes vont peut-être pétées. Ouais, les portes vont pétées, je pense. 98. Aïe, aïe, aïe. Bon, les portes vont casser. Mais, en général, là, on va payer le prix fort. Et de toute façon, il n'y a plus personne qui peut passer par les portes. Il y a toutes les unités, à part elles, sans sur les murailles. Donc, c'est bien, vous avez cassé les portes. Maintenant, vous vous barrez, quoi. Ils n'ont plus le bonus, là, du général, là, qui est à côté, le bonus... Bonus de morale de... Ah, zut. Parce qu'il n'est pas loin. Attendez, mais j'ai une unité, elle est où ? Elle est où, cette unité, là ? Je ne l'ai pas vue ! Terrible ! J'avais encore une unité. Bah, ramène vite, Tangon, derrière. Parce que c'est compliqué, sur les murailles. Ok. Les portes sont ouvertes. Est-ce qu'il va réussir à faire sa charge ? Rien n'est moins sûr. Hop, bah, il est tout seul, et... Ah bah non ! Ah, il s'est arrêté devant ! Ah, c'est magnifique. Allez, les Trieri, sortez de vos formations, et... Allez, allez ici. Exactement, position défensive, les Trieri. Et là, on va jouer le chrono. On va jouer les tours, on va jouer le chrono. Le but, c'est que personne ne passe. Hop. Toi, tu peux arrêter de courir, maintenant, que les Trieri... Hop. Ils sont... En chemin. Les Pring qui passent ont repris le combat, dommage. Eux, on va leur dire d'aller là-bas. Vous, vous allez à ce niveau-là. Le but, ça va être de remplacer mes Pring qui passent ici, qui sont... Fatigué, tché fatigué, tché fatigué, quoi. Comment ça, il se prend des coups de flèche, lui ? Le projectile... Le projectile à qui ? Le projectile doux. Normalement, avec les Trieri, ça devrait pas trop bouger. J'ai rien dit, j'ai rien dit, ça recule. Vous voyez, les flèches qui tirent bien dans le tas, ça, c'est parfait. Ils sont même en train de foutre le feu à l'échelle, tiens. Ah, bon, ok, il y a une première unité, là, qui sont moral balançant. Ça devrait plus tarder, hein. On devrait pas tarder à gagner. Hop, voilà, court un coup. C'est pour vous échauffer un petit peu avant. Là, ils vont balancer les pilums, mais normalement, ça devrait être... Ça devrait être pas mal. Hop, là, on va faire reculer ces Pring qui passent, là. Voilà, eux, ils balancent les pilums. Y'a des hoplits mercenaires vétérans, tiens, non ? Ah, ben, ils sont costauds, hein, bon, oui. Sans maintenir, ça, c'est dommage. Ok. Bon, alors, grappille du terrain petit à petit. Morale en berne. Ah, ça, c'est pas cool. Tiens le coup, mon ami, tiens le coup. Tu as plein de tes copains à côté. Signes de faiblesse. Seulement, signes de faiblesse. Aïe, 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 aïe. J'ai une unité qui a fui, il faut pas que ça fasse l'effet domino. Ah, j'ai... Ouais, si, c'est bon, j'ai encore quelques Pring qui pèsent. Là-bas, il y a deux unités qui sont en train de se barrer. Ah, il y en a une qui s'est barrée totalement, là. Eh bien, ça va lui faire baisser son moral. Très bien, très bien. Là, maintenez, maintenez. Maintenez, enthousiaste. Toujours les... Et tous les off-ho-loïs, en même temps, ils sont en plein milieu. Ils ont pas grand-chose. Là, cette unité, elle prend tarif, on cogne. Elle fait jeux égales avec les... Hop, on va reculer. Faut pouvoir me replacer. Voilà. J'ai perdu l'agression. Et là, on va balancer les pilums. Normalement. Pilum. Pilum. Trop loin. Possiblement trop loin. Malheureusement, de rien, de rien. Est-ce que là, on a la portée pour les pilums ? Ils veulent pas ? Oh, les mecs. Ils veulent pas. Les pilums, là, les pilums, les pilums. Pas de pilum. Ils veulent pas balancer. Ah, les pilums ! Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Et là, ils sont pas bien, parce qu'ils sont vraiment attaqués de toutes parts. Ok. Ça aurait pas été facile. C'est pas encore gagné, mais c'est en bonne voie, là. Ok, c'est la débandade, là. On est sur les tueurs aux forêts. Ils vont pas tenir longtemps, les tueurs aux forêts. Tchou ! Tchou ! Oh, la victoire ! Mais alors, compliqué, hein. Ah, faut dire, avec les unités de chiens, qu'on servait à rien. C'est mes tours, hein. Mes tours qu'on fait énormément, là. Sur 1000... Ils ont fait 2000 pertes, là. On en a fait 2000 pertes. 2 4 6 8 10 12 14 Je suis à 1400, les tours ont fait 500 pertes. Mes unités ont fait le reste, quoi. Même les tours ont fait 600 pertes, mes unités ont fait le reste, quoi. La vache ! C'est compliqué, hein, ce genre de bataille. Faut le vouloir pour gagner. C'est bien, ça, c'est un jeu qui résiste. J'aime beaucoup. On aura perdu 2 unités de pring qui pèsent. Ouf ! Ouf ! Oh, oh ! Ah oui ! Ah oui, 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 oui. Mais par contre, là, c'est bon. On s'est refait au niveau des thunes. C'est bon, on a nos finances à suivre, hein. H4000 ! Et on a détruit la faction. Pas facile, hein. Pas facile, mais on aura réussi. Bon, ben, on va se laisser... Non, on va finir le tour. Et on se laissera après, parce que... Parce qu'on est déjà à beaucoup de temps d'épisodes, mine de rien. Oui. Hop, on va faire... C'est ça. Jupiter ? Non, Minerve. Allez, Minerve. C'est-à-dire qu'il a des de la santé, quelque chose comme ça, hein. Caralice, j'ai une petite question. Est-ce que... Oui, c'est bon. Port de commerce. Est-ce que je débarque même sans forcer ? Non. En espérant même pas me faire accrocher ici, parce que là, ça ferait très mal. Conseiller. Parfait. Ah oui, mais j'avais même pas une armée complète aussi, c'est pour ça. Toi, tu t'en vas recruter en Latium. Brindisium est défendu maintenant, et de toute façon, on n'a plus de risque de sécession en quelques tours, normalement. Si je dis pas de bêtises avant... 7 tours. Sécession jugulée. Ça, c'est bien. Hop, ça me coûterait de l'or, ça. Tiens, toi, t'as mérité une promotion. Allez, c'est là-dessus qu'on s'arrête pour l'épisode d'aujourd'hui. Bah, ça aurait été un épisode bataillon, mais j'espère qu'il vous aura plu. Bah, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Peut-être enfin commencer à se débarrasser des cartes à ginois. Qui sait ? Ce serait cool. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. C'était Thiobe. Ciao.